bonjour à tous et à toutes donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour refaire des brides enfin des fausses cordes que je vous montre pour la fin et puis également faire le virage de la deuxième aile comme nous l'avons fait tout à l'heure avec les paires actives et les paires passives donc au niveau des fausses cordes je vous ai mis en gros plan vous voyez un peu j'en ai fait trois par trois et certaines j'ai laissé vide par exemple quand les épingles n'étaient pas en face l'une de l'autre donc comme je vous avais dit j'allais en faire à nouveau des plus grandes avec vous et on y va alors j'éloigne un petit peu je pense que comme ça ça ira donc là je suis au niveau au niveau des épingles en en commençant par là le bout de l'aile une deux trois quatre cinq six voilà je suis à six épingles donc on va en point fermé vers la droite je vous montre des fausses cordes un peu plus grande plus long que les précédentes j'avais mis au début juste pour vous montrer donc là ma lisière à quatre mais deux torsions je prends ma paire de bordure deux torsions je mets comme d'habitude je suis obligé de remettre le le cache sinon mon fils se met dans les épingles donc là je mets bien mon épingle juste avant les quatre fuseaux et là comme c'est un peu plus grand pour aller en face j'avais deux torsions je vais en rajouter encore une deux plus voilà donc là accrochage en visière apparente je vous avais montré déjà mais je vous montre comme d'habitude je mets mon crochet parallèle je prends un fil je le passe dans le trou de l'épingle et ressortir je serre bien pour que ma fausse corde soit bien tendue je remets mon épingle je vais passer comme ça et je vais aller à peu près en faisant des torsions jusqu'au milieu de la bride en serrant et à nouveau je crochète un fuseau j'ai mon fils qui se dédouble voilà là ça passe de l'autre côté voilà donc là je suis j'ai accroché au milieu je refais à peu près deux torsions aussi voir ou trois pour arriver en face de ma ligne une passe est tordue avec je refais une torsion et je repars point fermé et je repars vers la droite point fermé je tire bien point fermé deux torsions je fais ma lisière à 4 comme d'habitude deux torsions je mets mon épingle à gauche des quatre fuseaux alors torsion va arriver jusqu'en face encore une voilà j'enlève l'épingle accrochage en lisière apparente donc je mets bien mon crochet en parallèle à la lisière je passe mon deuxième fuseau dans la boucle attention ça se sent bien tiré je remets mon épingle et je fais une torsion pour aller au milieu voilà je crochète à nouveau je passe dans la boucle bien serré et je repars torsion jusqu'à ce que j'arrive au niveau de la ligne ou de l'épingle je rembobine mes fuseaux voilà allez c'est tordu deuxième attention et je suis reparti donc là a encore un encore un donc encore je pose une épingle avant le bout de la courbe et qu'on démarre le virage donc là je vais encore accrocher une fois une bride je vais me dire je vais мне tirer une bride je mets bien mon épingle à gauche de mes quatre fuseaux je vais plus petite ma bride j'ai mis à peu près deux portions de plus j'enlève je fais mon accrochage en visière apparente c'est là et je repars j'accroche au milieu voilà j'ai bien accroché au milieu donc là je peux continuer mon chemin de torsion donc là je refais ma mort dure à 4,1,2 et là alors je vous montre on va arriver au début de nos pères actives donc là je vous montre le modèle de la coccinelle donc là vous voyez c'était mes brides donc moi j'avais fait des barattes duchesse mais là je vous ai fait faire des fausses cordes en dentelle russe ça va être joli aussi et donc là on va faire ça donc on est ici on va faire celui-là l'épingle du point du milieu et on va garder bien notre lisière à 4 là donc on va pas la compter dans les pères actives et pères passives et vous voyez j'ai trois une deux trois épingles avant d'arriver à celle du milieu et pareil une deux trois là donc c'est ce qu'on va faire voilà le schéma donc donc nous allons avoir notre père derrière l'épingle là je vous ai présenté un trait toutes les pères actives les pères passives du mois et après les trois épingles plus celle du milieu donc ça va nous faire cinq pères passives 5 6 7 8 plus là ça fait 9 paires au total comme on a 9 paires donc là on va traverser complètement ceci notre meneur va traverser complètement toutes les pères et on va là je sais pas si je mets un peu plus grand comme ça vous voyez un peu plus haut donc là mon meneur je vais le faire traverser complètement voilà et je vais mettre une épingle pour tenir voilà donc on a dit qu'on avait cinq paires donc là c'est ma lisière à 4 donc on avait cinq passives une deux trois quatre cinq voilà une deux trois voilà c'est ça donc une deux quatre cinq donc je prends ma sixième paire en partant sans compter la lisière à 4 ma sixième paire en partant de droite et je la travaille vers la droite en point fermé 1,2,3,4,5 de torsion je fais pareil par contre je vais pas faire de fausses cordes on va pas se compliquer on va bien laisser comme ça alors la précédente on avait été obligé d'la raccrocher mais là comme on peut on peut la laisser séparer l'aile enfin quand j'ai dessiné cette coccinelle c'est ça que je voulais je voulais que les deux ailes soient écartées pas pas ensemble c'est beaucoup de modèles où où les deux ailes sont on les différencie pas donc là je passe tout enfin voilà elle va être là je repars donc je compte là on a bien notre paire à liser à 4 une deux trois quatre cinq donc voilà toujours notre sixième alors on y va vers la droite on passe nos cinq paires passives deux torsion notre lisière à 4 et on repart vers la gauche après avoir mis comme d'habitude notre épingle une deux trois quatre et cinq voilà donc on a passé deux on reprend celle qui était en attente et qui va être notre paire du point central et là on passe tout et on va faire un aller retour vous rappeler 3,4,5,5,6,7 et la lisière à 4 et là notre paire je bouge je redescende ce que vous voyez toujours bien et je redescends toutes mes paires voilà je passe tout c'est notre paire du milieu je vais vous montrer sur le schéma où je suis donc là on peut commencer voilà donc on a fait la première moitié de notre courbe et maintenant on va terminer la deuxième je vais vous montrer sur le schéma on a fait toute cette partie là vous voyez on a redescendu tout ça donc maintenant je vais prendre ma première paire après mes cinq paires passives et on va faire comme ça alors une deux trois quatre les cinq paires actives donc c'est celle ci que je passe donc là c'est enfin quand c'est cinq après à droite ou c'est ma troisième sur la gauche et je vais vers la droite une deux trois quatre saleté j'enlève il y a un cheveu il y a un cheveu il y a un cheveu il faut pas qu'il se prenne avec le oh bah c'est là excusez-moi cinq j'ai un cheveu je vais couper c'est incroyable ça il est pris ah voilà ça y est c'est incroyable ça il y a un cheveu donc deux torsions je fais ma lisière à quatre et je vais mettre mon épingle je suis obligée de tourner pour redescendre. Je pense que là, vous voyez bien. Voilà, je mets mon épingle vraiment parallèle à l'autre. En face, je vais... On va bien tendre aussi. Et là, j'ai 5 paires passives. 2, 3, 4, et 5. Voilà. Donc là, je prends ma paire ma deuxième paire de gauche et je vais faire tout passer. Je vais vers la droite. 1, 2, 1. Ce côté-là est plus facile parce qu'il y a déjà la paire à 4 qui maintient bien et il y a moins et il y a moins de points d'épingle. J'ai fait moins d'épingle. Le virage est plus serré. Voilà. Donc là, ma lésière à 4. Je pose mon épingle. il ne restera plus qu'une paire à passer. Et je passe tout vers la gauche. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Donc là, j'ai passé mes 5 paires passives. 5, 6. C'est la précédente paire qu'on a travaillée. Et voilà. On est dans la dernière. Celle du milieu. Et on les passe toutes. On va vers la droite. On peut fermer. Alors, lisière à 4. Deux torsions. Vous voyez, celle-ci, il est plus facile. Même au niveau de l'épaisseur, les paires, ça se place mieux. Voilà. Donc là, on a fini notre virage, les deux côtés de la courbe. et on va accrocher notre meneur sur l'épingle qui est en milieu. Voilà. Une torsion. Et on va accrocher là. Donc là, par contre, c'est un accrochage simple parce qu'on est en mat. tout simple. Tout simple. Je veux bien remettre l'épingle. Voilà. Et je veux bien faire le tour. Voilà. Pour ça, ça sera bien serré. Et bien, nous avons terminé notre courbe avec les paires actives et paires passives. J'espère que en me suivant comme ça, vous avez réussi. Je vais sécuriser tout. Je suis partie vers la droite. Deux torsions pour la lisière à quatre. Voilà. Je refais un rang. Vous voyez ce que ça donne. Je peux encore accrocher encore un pour mettre en commun. Je vais voir. Alors là, on va essayer de voir si c'est bien d'avoir un seul accrochage encore au milieu et la prochaine elle sera séparée. J'accroche. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de chaque côté. Voilà. Là, j'ai accroché ce côté-là. Et je vais mettre une épingle quand même en face pour bien maintenir. Voilà. Après, toutes les épingles sont séparées. Donc, le ruban est tout simple. C'est un mat avec la lisière à quatre sur votre droite. J'accroche là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, je vous laisse continuer avec le mat et la lisière à quatre sur la droite et on se retrouve là, à la fin pour l'accrochage. Donc, on peut, je pense que là, j'avais été un petit peu fine au niveau du dessin. On pourra accrocher là, comme ça. sur une, deux, trois, quatre. C'est quatre, c'est pas. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation de votre dentelle et on se retrouve pour la partie suivante. Au revoir. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada